Bonjour, nous sommes l'association SAS, on vous remercie, vous l'association Esports Jeunesse déjà de nous permettre de nous présenter et de faire parler un petit peu de nous et de parler de nos activités, donc SAS c'est la déclinaison de sensibilité et sensibilisation, on peut parler de sensibilité et de sensibilisation, mais c'est sensibilité à l'action sociale, donc SAS c'est un petit peu un jeu de mots, ça fait SAS mais ça fait SAS, l'idée c'est qu'on ait l'interface entre plusieurs institutions et on ne remplace personne, on crée juste du lien, donc l'association elle existe depuis février 2011 et l'objet de l'association c'est de promouvoir le bien-être, promouvoir la citoyenneté et on mène des actions sportives et culturelles en faveur des habitants de Corbeil mais plus largement de l'Essonne dans le 91. Donc l'association elle est principalement composée de trois personnes, il y a un président, un secrétaire et un trésorier, moi je suis le secrétaire de l'association, je m'appelle Rinta Silva et sinon à côté de ça j'occupe mon temps à travailler dans l'éducation spécialisée, je suis éducateur spécialisé auprès d'adultes handicapés sur Corbeil-Essonne. Moi c'est James Vip, donc moi je suis le président de l'association justement comme on l'a dit depuis février 2011, donc nous le but, comme tu as dit un peu Eric, le but c'était de, par rapport à l'association bien sûr c'est de proposer des activités qui sont culturelles et sportives exactement. Moi j'étais animateur sportif à la ville de Corbeil, maintenant je suis entraîneur des jeunes entraîneur des jeunes à tremplin foot et entraîneur d'une équipe de futsal à sur Corbeil aussi, mis à foot. Donc à côté de ça, on développe des activités, donc nous on se met plus tard à préparer certaines activités que ce soit beaucoup sportives et culturelles, comme je l'ai dit déjà précisément, comme j'ai dit un peu avant. Moi c'est Amadou Sakho, j'ai 38 ans et je suis très heureux de l'association SAS. Je suis marié, j'ai 3 enfants. 4 heures 5, je sais pas. Et puis je suis agent commercial à la SNCF depuis, ça fait 9 ans. Sinon, comme ils ont dit en préambule, on est en place des activités culturelles. et sportives, notamment à Solifoot, où au mois de décembre, on avait fait la 4ème édition. Donc le parrain, il l'a renfourni, un ancien joueur de foot. Et justement, par le biais de ce challenge, on récolte des jumeaux qu'on remet après à la suite d'un inventaire qu'on a fait avec le service pédiatrique de l'hôpital d'Evry. Et bien les jumeaux, en fait, ils sont distribués à l'hôpital. Eux, ils font le tri et puis vous avez une partie qui va, comment s'appelle, à la maison d'un fleur et mirogis, pour les femmes et puis une partie, enfin les 3, 4 mois pour les enfants de l'hôpital. Après, à côté de ça, on a mis en place des soirées philocité, des soirées à thème où, dans un esprit bon enfant, on se réunit pour parler de thème et de société. Alors ça peut être le bien vivre ensemble, ça peut être quelle forme d'indigné êtes-vous, enfin c'est des thèmes de société. Donc on a eu l'occasion de pouvoir compter parmi nous quelques invités avec un petit nom, quoi. On a notamment eu Rachid Santaki, Rokia Diallo, mais également Rost. Donc, et puis on a mis également en place des petites après-midi avec des familles, avec conception de gâteaux, dégustation des gâteaux. Et on a, il y a un reportage aussi vidéo qu'a vu le jour. Avec l'association Box Alternatif, et avec la maison de quartier des Tarterelles et la maison de quartier des Rives-Droites, auquel on avait fait un documentaire sur la jeunesse des mamans, de leurs 15 ans à leur vie d'adulte, leur vie de mère. C'était le reportage, en fait, qui consistait à raconter un peu leur vie de leur jeunesse quand elles sont parties jusqu'à leur mariage, jusqu'à leurs enfants, et puis aussi leur atterrissage et leur vie dans les Tarterelles, quoi. Donc, développer de ce qu'était le quartier avant, de ce qu'était le quartier maintenant. Donc, la vidéo est sortie, bien sûr, et plus on peut se le procurer, on a fait une première à la MC Cordeille. Ça, c'était super bien pensé, quoi. Je pense qu'on est arrivé dans une petite époque où les gens ne croivent plus trop en eux. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir un peu partout, on se dit souvent que quand on est dans un quartier, on est handicapé pour pouvoir réussir. Alors que, nous, on part du principe qu'on doit servir de cette force-là pour pouvoir avancer. Et malheureusement, nous, justement, créons l'association, on s'est rendu compte qu'en vérité, tu ne peux pas t'en sortir tout seul en restant que dans ton coin. Il est obligé de t'ouvrir à des gens, il est obligé de proposer des choses à des gens pour essayer d'avoir un meilleur, d'avoir, 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 les mots, je ne les ai pas sûrement, mais d'avoir, de construire quelque chose de meilleur sur de là où tu viens, quoi. L'association, ce que l'on souhaite, tu vois, c'est promouvoir le bien de vivre ensemble, c'est développer la citoyenneté de chacun. Nous, notre idée, on a tous à peu près entre 35 et 40 ans, qui serait formidable, ce serait que dans quelques années, tu vois, l'association puisse nous prendre un petit peu de recul et que ce soit les plus jeunes qui prennent le relève de cette association et qu'ils puissent être dans la continuité de notre travail, de continuer à mener nos actions. Nous, à notre niveau, ce qu'on veut, c'est valoriser aussi cette jeunesse de Corby & Son, tant décrier aussi parfois. Et puis, c'est dire aux plus jeunes que, bon, ben voilà, peut-être qu'on n'est pas content de ce qui se passe, mais il faut avoir un engagement dans la vie. Alors, soit c'est un engagement personnel et puis on se lève le matin, on va travailler pour soi, mais ça peut être aussi un engagement pour les autres. Soit on se lance dans la politique, mais on n'a pas forcément envie de se lancer dans la politique, mais on s'est lancé dans un mouvement associatif. Et donc, ben, en se lançant dans un mouvement associatif, on veut mettre en place des actions. Et puis, on a en plus besoin des autres parce que quand on est tout seul, on n'est rien et quand on est ensemble, on est tout, on est une famille. Donc, l'idée, c'est de créer une émulation et de se dire que c'est tout bête, mais l'union fait la force. On a besoin de chacun et avec nos différences. En fait, les assos, on n'est pas en concurrence. C'est-à-dire que chacun peut… on est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut solliciter n'importe quelle assos pour venir nous apporter une aide logistique, comme pour vous ou comme pour les autres. Donc, il n'y a pas de guerre entre associations ou de « oui, ils vont venir au projet, oui ». Et en fait, chacun a son champ d'action et on s'aide comme ça mutuellement pour pouvoir justement faire les choses bien pour les gens. Nous, SS, on ne peut pas se prétendre être les portes-drapeaux, l'étendard de quelque chose. Nous, ce qu'on a envie, c'est de valoriser les actions positives sur Corbesson, promouvoir le bien-être, la citoyenneté. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on s'est présenté, j'ai mis en avant les trois membres de l'association. Mais l'association, sans tous les gens qui gravitent autour, c'est-à-dire tous les bénévoles, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, on ne serait rien. Je remercie également, enfin, on a envie de remercier toutes les associations qui ont contribué à leur niveau à faire en sorte que nos activités, les actions qu'on a pu mener, se soient bien passées. Et voilà, ce que vous pensez que vous avez dit ? Oui, donc, comme il a dit exactement Eric, je reviens un peu, c'est surtout les remerciements, remercier tout le monde. C'est que des fois, dans les remerciements, on oublie des gens. Donc, on va vraiment en large en disant merci à tous les bénévoles, toutes les associations qui ont pu contribuer de près ou de loin à ce qu'on mette nos actions. Toutes les associations et les personnes qui sont encore avec nous pour préparer les futurs événements, qui nous soutiennent et tout. Donc, vraiment, c'est tous ces gens-là qu'on aimerait vraiment remercier, puis aussi tous les structures auxquelles on a pu être, qui nous ont permis aussi, la ville de Corbeil, les autres villes aussi qui ont participé à ce qu'on a pu développer nos activités. Donc, tous ces gens-là, on a vraiment remercié sans oublier personne. Vous aussi, par rapport à ce que vous faites, en espérant qu'on pourra encore bosser ensemble sur plusieurs choses. Les autres associations aussi qui voudraient, et nous aussi qu'on puisse bosser ensemble pour préparer encore d'autres choses pour la ville de Corbeil ou autre, ou même les autres villes, tous les 91 et tout. Tous ces gens-là, j'aimerais leur remercier. Moi, je voudrais souligner que, en étant originaire de Tarterey, il fait 30 ans que j'habitais ici, et les jeunes, ils ont un réel potentiel qu'il faut bien exploiter et surtout mettre en exergue pour pouvoir faire plein de choses. parce qu'il y a une vie, il y a des structures, il y a des gens compétents. Et donc, il faut qu'ils en profitent, qu'ils fassent comme nous, comme vous, sous forme d'association, et qu'ils essayent de mener à bien le projet. Et puis, voilà, être dans l'action que dans la théorie.